Je suis Clarence Le Breton de Caraquette. Je suis natif de Caraquette, mon père natif de Tracadie. J'ai commencé ma carrière comme historien au village historique acadien. On a construit finalement le village historique acadien. C'est dans ces sphères d'intérêt-là que je travaille, c'est-à-dire dans des sujets d'intérêt, surtout de l'histoire locale. Écoutez, je pense que l'important, c'est de transmettre aux générations futures ce savoir, ce savoir d'où l'on vient, ce savoir qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui ont été les défis de certaines époques. Et c'est à partir de là qu'on bâtit. Vous savez, si on ne sait pas d'où l'on vient, on risque de ne pas savoir où on va. Le patrimoine bâti, c'est finalement des témoins, de qu'est-ce qui a été fait, c'était des points physiques. Ce ne sont pas des histoires, mais ils sont reliés à une histoire. Le patrimoine religieux est peut-être le patrimoine le plus important de tout, de tout le patrimoine bâti. C'est évidemment bâti par les gens, des paroisses à coups de corvées et de travaux. Plusieurs dates, évidemment, du 19e siècle. Et ça a été, vous savez, l'élément, si vous voulez, culturel le plus important pendant très longtemps. L'Église était bâtie par les paroissiens. Et ces paroissiens-là, évidemment, réalisaient de très grandes choses à l'époque. Et il est de notre devoir de motiver, si vous voulez, ce sentiment communautaire à l'égard du patrimoine, et tout particulièrement à l'égard du patrimoine religieux, qui est de plus en plus menacé. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de s'impliquer tant financièrement qu'au niveau de donner du temps dans la préservation, la conservation, la restauration de ce patrimoine religieux, qui est la richesse de tout village acadien. Lorsqu'on parle, évidemment, de donner pour l'Église, c'est finalement se donner quelque chose à nous-mêmes. C'est ça qui est important. Quand on dit qu'on va préserver le patrimoine, on préserve le patrimoine pour nous, on préserve le patrimoine pour les générations futures. Et finalement, il y a une certaine dignité là-dedans. Je donne pour la vitalité de mon Église.